Alors Coolmore est une compagnie internationale aux Etats-Unis, en Australie et en Irlande il n'y a pas qu'un seul Coolmore, pas que Coolmore Feta, il y a aussi Castleite ici au coeur de la joyeuse campagne irlandaise. Coolmore est une grande compagnie partout dans le monde, mais même dans l'Ilelande il y a beaucoup de Coolmores, comme Castleite. Donc, Cathal Murphy, est-il à côté ? Cathal, peux-tu expliquer ce qu'est Castleite Stud ? Castleite est, ici, en Fermoy, part de la Coolmore Group. La famille Magna grew up in Fermoy, en Côte-Cork, avec Grains Stud qui était l'origine de Coolmore. Et puis, le Castleite Côte-Côte-Côte a été acheté après ça, afin d'être les plus commerciales, plus speed orientés. Et d'ici, c'est devenu un nombre d'autres facettes. Nous avons Platt-Stallions, National Hunt-Stallions, et nous avons aussi un business de board pour les Européens qui viennent à visiter les stallions d'Irelande. Et nous sommes très heureux, nous avons beaucoup de soutien de les Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte-Côte, qui leur ont confié le bien-être de leurs maires avec nous pendant la saison. Et nous sommes délaiés de les accueillir et de les regarder le mieux que nous pouvons. Alors, on appellerait ça peut-être une antenne de Coolmore, mais c'est une antenne historique, parce que la famille, comme bien vous l'expliquiez, Cathal, la famille Magna est née autour d'ici, a grandi son business autour d'ici. Au départ, Castleite a regroupé les étalons plutôt de vitesse. Maintenant, c'était une cour mixte avec des chevaux de vitesse, des chevaux d'obstacles, mais aussi une grande opération de boarding. C'est là que les juments poulinent, etc. Et notamment, c'est un hara où beaucoup de Français viennent amener leurs juments peut-être un petit peu plus accessible que la grande cour de Coolmore. On va commencer par un newcomer, c'est Kingston Hill. Kingston Hill, Cathal, est un newcomer. Il a une histoire, ce chouel, qu'il va nous conter, une histoire particulière. Il est nouveau ici, mais il revient à la maison, parce qu'en fait, le cheval qui n'appartenait pas à Coolmore, mais le propriétaire avait amené ici sa jument pour pour l'iné, pour pour l'iné, pour pour l'iné. Eh bien, ce produit de Master Craftsman est né ici, donc en fait, c'est un nouveau qui revient en fait à la maison. Et c'est aussi très excitant d'avoir le premier son de Master Craftsman qui s'est venu ici à Castle Hyde. C'est un très bon racer, le gagnant 3, le gagnant 1, le gagnant 2. Et il a aussi l'entraîné pour être seconde dans le défi, et le gagnant de l'English Saint-Ledger aussi en groupe 1. Et c'est très excitant d'être le premier racer de Paul Smith. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir s'être venu ici. Et nous sommes très heureux qu'il sera un bon succès. Un cheval qui appartient à Paul Smith, donc qui travaille beaucoup, qui est très proche de l'écurie de Coolmore. Donc ils sont très très contents d'avoir le premier cheval appartenant à Paul Smith, qui n'est pas le couturier, mais un autre Paul Smith. Un cheval qui a une superbe carrière, gagnant de groupe 1 à 2 ans et gagnant de groupe 1 à 3 ans également. Le Saint-Léger, d'ailleurs pour conclure, c'est assez rare d'avoir un gagnant de Saint-Léger ici dans les cours de Coolmore. C'est assez rare d'avoir un gagnant de Saint-Léger ici dans les cours de Coolmore. Oui, mais le Saint-Léger est l'un des plus anciens classiques du monde. Comme Coolmore, nous aimons gagner les classiques. C'est bon d'avoir l'honneur ici. Et aussi, quand vous regardez son pédigree, il est hors d'une maire de Rainbow Quest. Le Dam 1 en France. Il y a beaucoup de vitesse dans la famille aussi. Donc, quand vous avez une qualité, la qualité est toujours gagnée au final du jour. Quand vous avez la qualité, la qualité se transmet dans tout le spectre des distances. Voilà, le Saint-Léger, c'est le plus vieux classique du monde. Donc, c'est important pour Coolmore aussi d'avoir des gagnants de Saint-Léger de 1900 mètres, mais aussi beaucoup de vitesse dans le pédigree de ce cheval qui est donc le premier étalon issu de Master Craftsman à faire la monte ici même. Alors, un nouvel étalon de plat ici à Castle Light, c'est Iva Wood. Alors, un vrai deux ans, mais je voudrais parler plutôt du pédigree. C'est complètement différent des pédigree habituels ici à Coolmore. Pas de Danuil, pas de Saddleswells, pas de Galileo, du Roberto, du Green Desert. C'est un horse particulier, Iva Wood. Il était très précoceux, très rapide, tout le monde connaît. Mais en termes de pédigree, c'est complètement différent de l'habitude ici. Pas de Saddleswells, pas de Galileo, pas de Danuil. Oui, nous sommes très heureux. C'est complètement libre, de Saddleswells et de Danuilblood. C'est une nouvelle ligne pour nous. Nous sommes en train de l'invincible spirit, du Green Desert, avec un Red Ransom mare. Et il ouvre une nouvelle avenue pour les breeders qui ont des Danuil-lion mares, ou de Galileo-lion mares, de Saddleswells-lion mares. Il donne une option pour eux. Il est un pédigree très rapide. Il est très rapide. Il est très rapide. Il est très rapide avec les breeders. C'est ce que le marché cherche. Une vitesse de 2 ans. Il est très rapide. Il est très rapide. C'est difficile aujourd'hui de trouver, surtout en Irlande, les chevaux qui n'ont pas du tout les sangs de Saddleswells. Cheval très précoce. Donc ça offre la possibilité à beaucoup d'éleveurs de croiser leurs juments, qui ont quasiment toutes les sangs de Saddleswells et de Danuil, avec cet étalon qui vient de lignées maternelles complètement différentes. entre Green Desert, Roberto et compagnie. Alors maintenant, on aborde le cas d'une légende, Yetz. Et oui, le phénoménal Yetz, statifié de son vivant. Un gagnant de 4 fois de la Coupe de l'Ontario. Qu'est-ce qu'on peut dire de Yetz ? Ici, en Angleterre et en Irlande, tout le monde sait de cette légende. Mais maintenant, on va parler de cette production. Yetz est un jeune étalon, bien qu'il ait encore 15 ans. Alors, parlons de sa production un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a de sa production ? Yetz a eu un phénoménal start. Il est l'âge de 5 ans. Mais de son premier 4-year-old de l'année dernière, il a eu des points-to-point winners, des points-to-point winners, des points-to-point winners, des points-to-point winners, des points-to-point winners. Il a eu un magnifique start, comme un National Hunt Stallion. C'est probablement impossible de me souvenir d'un National Hunt horse qui a eu le start qu'il a eu. Il était un magnifique racehorse, une légende. Il semble qu'il se passe à son stock, c'est ce que nous cherchons toujours ici. Nous cherchons d'être le meilleur et de passer à ces jeans. Et de la chance, nous faisons ça avec Yetz. Alors là, il faut un petit peu d'explication pour les Français. Cahal nous a dit qu'il avait un démarrage incroyable en termes de production, avec des gagnants de bumper, des gagnants de point-to-point. Alors là, on rentre, pour résumer un peu, dans la méthode anglaise-irlandaise. Les premiers chevaux de Yetz viennent de prendre 5 ans et pour ici, ils sont très très jeunes. En fait, ce sont les plus précoces qui viennent de démarrer. Il faut savoir qu'ici, en Angleterre, en Irlande, par rapport à la France, il y a en fait un délai, un décalage à peu près d'un an. Donc beaucoup, beaucoup de gagnants dans ces fameux bumpers, dans ces fameux point-to-point, qui sont typiquement le circuit anglais et irlandais de l'obstacle. Donc ce jeune étalon de 15 ans, Yetz, est parti fort pour continuer dans la légende de l'obstacle, comme il le fit dans la légende du plat. Il y a deux gagnants de Gold Cup dans la cour de Castellide. Yetz, bien sûr, les légendaires, mais aussi le français Westerner. Peut-être que vous avez une seconde Gold Cup winner dans votre jardin. Vous avez Yetz, mais aussi vous avez Westerner. Peut-être que vous nous donne des news sur Westerner ? Oui, bien sûr, c'est merveilleux de pouvoir avoir deux gagnants de Gold Cup dans une ferme. Westerner, son de Dane Hill, qui a donné une grande outcross de Satter's Lionwell national hunt mares. Il a eu un bon début à sa carrière. Il a gagné 1 de Cheltenham, Cold Harden, Weston Warhorse, beaucoup de gagnants. Il est vraiment prudent à cette étape. Il est brillant de l'avoir ici. très content, effectivement, d'avoir deux gagnants de Gold Cup. Yetz et donc ce fameux Westerner, dont la production, eh bien pareil, marche très très bien. Il a surtout fait un gagnant de groupe 1 à Cheltenham. Et ça, ça marque une histoire. Beaucoup d'autres grands vainqueurs Westerner. Alors peut-être, ce cheval était encore extrêmement populaire en France. Peut-être des French breeders, des éleveurs, des jumeaux françaises qui sont venus. Did you have any French mares who came to visit Westerner ? I remember some, you had a group 2 winners at Saint-Cloud by Westerner. but you have often some French mares who come. Yeah, we've been lucky that some of the French breeders have supported him since he came to Stud. Obviously, the Philly never forget one on the group race in the Flash. We also had a the pre-wild monarch winner in Otoy. So, he's had an amount of French support since he came. Not a lot, but a few every year. We'd like to see more coming. Well, they would like to have even more. Evidently, he's not a fool. But, in fact, every year, there are some French who come. Never forget who has gained the price of Malray at Saint-Cloud. And, more recently, a winner of Will Monarch by Westerner. this horse that we all remember his extraordinary career with the Phérule of Elie Lelouch. sure.